WordPress résumé sur la rédaction d'un article. Lorsque l'on rédige un article, lorsque l'on veut rédiger un article, il faut être attentif au point suivant. D'abord, avoir bien en tête qu'un article, c'est un objet unique. C'est un seul objectif, c'est une seule thématique. Quand on définit un sujet, avant de structurer le contenu et de préparer un chapeau, un plan et un contenu, il faut définir un seul sujet. Ensuite, une fois qu'on sait de quoi on veut parler, on va rédiger l'introduction. Rédiger l'introduction, c'est rédiger le chapeau. C'est un paragraphe qui va résumer l'intégralité de votre article, qui va énoncer les choses les plus importantes afin d'encourager l'internaute à lire la suite, à cliquer sur le lien de la page d'accueil pour aller consulter l'article. Une fois que cette introduction, cette accroche est notée, on va établir le plan de l'article en respectant ce qu'on appelle la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'on va indiquer en premier ce qui est le plus important, ce qu'il faut retenir de l'article, ce qui vous touche le plus, enfin ce qui touche le plus l'internaute. Et puis, au fur et à mesure où on avance dans l'article, on va vers les choses les moins importantes. Ensuite, on va essayer de réfléchir au titre. Le titre doit être éloquent, il doit donner envie de lire. Ensuite, si votre article est assez long, il faudra penser au niveau de titre, de titre 2 à titre 6. Le titre 1 est le titre principal, mais vous pouvez, à l'intérieur d'un article, structurer votre article avec des sous-titres. À ce moment-là, chacun de ces sous-titres portera le nom de titre 2. Si jamais vous avez besoin de le structurer plus et que vous avez besoin de sous-sous-titres, et bien à ce moment-là, vous aurez un titre 3. Donc, titre 1, c'est le titre de l'article. Titre 2, c'est le grand 1. Titre 3, ça sera par exemple le grand A. Et vous pouvez ainsi descendre jusqu'à un titre 6, c'est-à-dire que vous avez 5 niveaux de titres. Donc, de sous-sous-sous-sous-sous-titres. C'est largement suffisant pour couvrir la totalité des articles. Enfin, pensez aussi à créer des liens hypertextes pour renvoyer vers d'autres articles qui traiteraient du même sujet, ou qui parleraient d'une partie de votre sujet, afin de ne pas avoir des articles trop longs. Mais néanmoins, si votre article est assez long, à ce moment-là, il vaut mieux avoir un sommaire en début qui permettra d'accéder directement aux parties concernées. Un peu comme le fait Wikipédia sur les longs articles. Enfin, n'oubliez pas qu'un article, ce n'est pas que du texte. Les gens se lassent à ne lire que du texte sur un écran. Il est donc important d'aérer votre texte avec des listes à puces, ou des listes numérotées, et puis de placer des images, de placer des vidéos, et d'avoir un texte très, très aéré. Voilà pour ce qui concerne la rédaction d'un bon article. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, ce qui est le plus important, c'est le contenu. C'est-à-dire que si vous avez des choses intéressantes à dire, les gens vous liront. Sinon, ils ne vous liront pas. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner à la chaîne. Merci.